Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons aborder la notion de suite adjacente. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler en guise de cadre général ce qu'on entend par une suite. Donc on considère couramment qu'une suite est un opérateur, que l'on note un entre parenthèses, qui a un antinaturel, donc petit n élément de grand n, que l'on appelle l'antécédent, associent un réel, que l'on note un, un sans parenthèses, c'est-à-dire le terme un de la suite un, qui elle-même est notée entre parenthèses, donc associent, on a dit un réel, donc un élément de grand R, qui s'appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette brève définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, on va passer à la théorie de ce cours, en énonçant directement la définition des suites adjacentes. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on considère deux suites UN et VN. Donc, soit UN et VN, deux suites. Maintenant, on dit que les suites UN et VN sont adjacentes. Je vais tout écrire. Les suites UN et VN sont adjacentes. Lorsque deux points, l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la limite, quantaine de R plus l'infini, de UN moins VN, égale 0. Donc, je répète cette définition. On considère deux suites UN et VN. On dit que ces deux suites sont adjacentes lorsque l'une des deux, au hasard, est croissante, mais que l'autre est décroissante, et par ailleurs, lorsque leur limite, donc quantaine de R plus l'infini, la limite de leur différence, pardon, est nulle. Donc là, on a dans ce cas-là, deux suites adjacentes. Maintenant, on va établir la relation entre les suites adjacentes et leur convergence. Donc, on va appeler ça la convergence des suites adjacentes. Donc, le cas de cette définition est le même que tout à l'heure. On considère UN et VN deux suites. Et on dit que lorsque les suites UN et VN sont adjacentes, elles convergent. Lorsque les suites UN et VN sont adjacentes, elles convergent et qui plus est, elles admettent la même limite. Par conséquent, démontrer que deux suites sont adjacentes permettent de dire que ces deux suites convergent et ont la même limite. Dernier point de secours, c'est la rubrique des astuces qui s'emploie ici à vous proposer une méthode permettant de démontrer que deux suites sont adjacentes. Donc, la méthode consiste, on va considérer deux suites UN et VN, par exemple. La méthode consiste dans un premier temps à montrer que l'une des deux suites UN ou VN est croissante. Deuxièmement, que l'autre suite est décroissante. Et troisièmement, on a deux démarches possibles. Soit, on considère une suite WN de termes général WN est égale à UN moins VN et à ce moment-là, on montre que la limite quand N est plus l'infini de WN est égale à 0. autre solution. On montre, enfin, on étudie la convergence de la suite UN. On étudie la convergence de la suite VN de VN et on montre que c'est égal. C'est-à-dire que la limite quand N est plus l'infini de UN est égale à la limite quand N est plus l'infini de VN. Donc, voilà la méthode à suivre en trois étapes. Et on va justement appliquer cette méthode à l'occasion des trois exercices suivants. On va commencer donc par l'exercice 1 dont l'énoncé est le suivant. exercice 1 soit les suites UN et VN donc écrivons ça UN défini pour tout N élément de grand N par son terme général UN égale N-1 sur N plus 1. Ensuite, la suite VN définie pour tout N élément de grand N aussi par son terme général qui est 1 plus 2 à la puissance moins N. Question, montrez que les suites UN et VN sont adjacentes. Donc, je vous renvoie à la rubrique les astuces. On va appliquer la méthode. Premièrement, on va étudier la croissance ou la décroissance éventuelle de la suite UN. Allons-y. Donc, pour ce faire, on calcule UN plus 1 moins UN qui est égal, donc je remplace dans cette expression-là N par N plus 1. Donc, ça va nous faire N plus 1 moins 1 sur N plus 1 plus 1. Ensuite, moins UN, donc moins N moins 1 sur N plus 1. Alors, N plus 1 moins 1, ça fait N. Et N plus 1 plus 1, ça fait N plus 2. Donc, N sur N plus 2 moins N moins 1 sur N plus 1. On va réduire au même dénominateur. donc le dénominateur commun sera N plus 1 facteur de N plus 2. Et au numérateur, pour avoir N plus 1 facteur de N plus 2, ici, on va devoir multiplier par N plus 1. Donc, ça va nous faire N facteur de N plus 1. Et là, pour avoir N plus 1 facteur de N plus 2 au dénominateur, on va être obligé de multiplier par N plus 2. Donc, moins N moins 1 facteur de N plus 2. Et maintenant, on développe ça. N facteur de N plus 1, ça va nous faire N carré plus N moins alors ici, on développe ça. Les termes N carré, on en a un là. N facteur de N, ça va nous faire moins N carré. Les termes N, on en aura un ici, moins 1 fois N, donc ça fait moins N fois moins 1, donc ça fait plus N. et on en aura un là, 2 fois N, donc ça fait 2N, avec un signe moins, ça fait moins 2N. Et les termes constants, enfin le terme constant, c'est 2 fois moins 1, fois moins 1, ça fait 2. Donc plus 2. Tout ça, sur notre dénominateur, qui est N plus 1, facteur de N plus 2. Donc, on simplifie, N carré moins N carré, ça se supprime. N plus N, ça fait 2N, moins 2N, ça se supprime aussi. Donc, il nous reste 2 sur N plus 1, facteur de N plus 2. N étant élément de N, on peut dire que cette expression est toujours positive. Par conséquent, la suite UN est strictement croissante. Intéressons-nous maintenant à la suite VN. Donc, on va calculer VN plus 1 moins VN. Donc, VN plus 1, on va remplacer dans cette expression-là N par N plus 1. Ça va nous faire 1 plus 2 à la puissance moins N plus 1, c'est-à-dire moins N moins 1. moins, donc je mets un signe moins à la place du plus ici, ça va nous faire 1 moins 2 à la puissance moins N. Donc, on a plus 1 moins 1, et maintenant ici, on peut mettre ce terme-là en facteur. Donc, ça fait moins 2 à la puissance, pardon, 2 à la puissance moins N moins 1, facteur de 1, et ici, moins 2. Donc, au final, 1 moins 2, ça fait moins 1, donc ça nous fait moins 2 à la puissance moins N moins 1. Et ce terme-là est strictement négatif. Ce qui nous permet de dire que la suite VN est strictement décroissante. Donc, si on fait un petit bilan à mi-parcours, on voit que les suites UN et VN sont telles que UN est strictement croissante et VN est strictement décroissante. Donc maintenant, on va considérer une suite WN définie pour toute N et les morts de grand N par son terme général, générique, qui est WN égale UN moins VN. Et on va s'intéresser à la limite quand N tend vers plus l'infini de WN. Je vais écrire ça en haut. On va gagner de la place. Je vais laisser le fait que UN est strictement croissante et VN est strictement décroissante. Donc, déterminons la limite quand N tend vers plus l'infini de WN, c'est-à-dire la limite quand N tend vers plus l'infini de UN moins VN, c'est-à-dire la limite quand N tend vers plus l'infini de UN, c'est N moins 1 sur N plus 1 moins VN moins 1 moins 2 à la puissance moins N. Maintenant, je vais effacer ça. On se rappellera que UN est strictement croissante et que VN est strictement décroissante. Alors, ça nous fait la limite quand N tend vers plus l'infini. On va réduire tout ça au même dénominateur. Enfin, ce terme-là, on ne va pas forcément s'en occuper. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, N moins 1 sur N plus 1, ça c'est le premier terme. Maintenant, on va réduire le moins 1 au même dénominateur que le terme précédent. Donc, ça nous fait N plus 1 sur N plus 1. Et ici, moins 2 à la puissance moins N, ça fait moins 1 sur 2 à la puissance N. Ce terme-là, on peut le conserver. Pour quelle raison ? parce que c'est la limite quand N tend vers plus l'infini. Donc, quand N tend vers plus l'infini, 2 à la puissance N tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur 2 à la puissance N tend vers 0. Donc, on va conserver ce terme-là puisque finalement, il tend vers 0. Et allons-y. Calculons ça, donc. Limite quand N tend vers plus l'infini de, donc, on est sur N plus 1. N moins N donc ça se simplifie. Moins 1 moins 1 donc ça nous fait moins 2. Moins 1 sur 2 puissance N. Voilà. Donc, quand N tend vers plus l'infini, moins 2 est constant et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc ça, ça tend vers 0 et ça, on l'a vu aussi, ça tend vers 0. Donc, ça nous fait 0. Par conséquent, on a vu que UN était une suite strictement croissante. VN était une suite strictement décroissante. Et en plus, on a la limite quant à N plus l'infini de WN qui est égale à UN moins VN qui est égale à 0. Par conséquent, on peut dire que les suites UN et VN sont adjacentes. puisqu'on a réuni les trois conditions qui nous permettent d'appliquer la définition des suites adjacentes. Passons maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on considère une suite UN qui est définie pour tout un élément de N étoile par son terme UN égale 1 moins 1 sur N et VN définie aussi pour tout un élément de N étoile par VN égale 1 plus 1 sur N carré. Donc encore une fois, premièrement, on s'intéresse à la croissance ou la décroissance de UN, ensuite à la croissance ou la décroissance de VN et ensuite, on détermine la convergence de UN moins VN. Donc allons-y. Intéressons-nous à la croissance ou la décroissance de UN. On va calculer UN plus 1 moins UN. Donc pour UN plus 1, on remplace dans cette expression N par N plus 1. Ça nous fait 1 moins 1 sur N plus 1 moins UN, donc moins 1 plus 1 sur N. C'est-à-dire que j'ai pris l'opposé de cette expression-là puisqu'on avait moins UN. Donc, on simplifie. Ça nous fait moins 1 sur N plus 1 plus 1 sur N. Donc, il faut réduire au même dénominateur. Ça veut dire que ici, le dénominateur commun sera N facteur de N plus 1. Donc, pour obtenir N facteur de N plus 1, ici, il faut le multiplier par N. Donc, ça va nous faire moins N. Et ici, il faut le multiplier par N plus 1 plus N plus 1. Donc, ça, ça nous fait une simplification en N. Donc, 1 sur N plus 1 qui est strictement positif puisque N est l'élément de N étoile. Donc, la suite UN est strictement croissante. Voilà la première étape. Deuxième étape, on s'intéresse à la suite VN. Donc, pour étudier son sens de variation, on calcule VN plus 1 moins VN. Donc, VN plus 1, c'est 1 plus 1 sur N plus 1 le tout au carré. Effectivement, j'ai remplacé dans cette expression N par N plus 1 et maintenant, on retire VN donc on retire 1 et on retire 1 sur N carré. Donc, on simplifie les 1 et moins 1 et ici, on doit réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun sera N carré facteur de N plus 1 au carré. Ici, pour obtenir N carré facteur de N plus 1 au carré, on va multiplier par N carré et là, on va multiplier par N plus 1 au carré. Alors, on peut très bien continuer à développer ça mais moi, je vous propose de nous arrêter là pour quelles raisons. Le dénominateur est strictement positif puisqu'on a un produit de 2 carré et au numérateur, on a une différence de 2 carré mais N est l'élément de N étoile donc N est un entier naturel donc on a la différence entre N carré et N plus 1 au carré N plus 1 au carré est forcément plus grand que N ce qui signifie que le dénominateur ici est négatif donc ce terme-là est négatif ce qui nous permet de dire que VN est une suite strictement décroissante. donc là nous en sommes à la deuxième étape on a démontré que UN était strictement croissante que VN était strictement décroissante maintenant on va s'intéresser à la suite WN définit pour tout N élément de N étoile par son terme WN égale UN moins VN et on va calculer enfin on va déterminer la limite quand N tend vers plus l'infini de WN c'est-à-dire la limite quand N tend vers plus l'infini de UN moins VN c'est-à-dire la limite quand N tend vers plus l'infini de UN 1 moins 1 sur N moins VN moins 1 donc je mets un moins ici moins 1 sur N carré alors ça ça se simplifie donc on se retrouve avec la limite de moins 1 sur N moins 1 sur N carré quand N tend vers plus l'infini 1 sur N on le sait s'attend vers 0 et 1 sur N 2 a fortiori s'attend aussi vers 0 donc cette limite est égale à 0 par conséquent on voit que UN est strictement croissante VN est strictement décroissante et la limite quand N tend vers plus l'infini de UN moins VN est nulle donc les suites UN et VN sont adjacentes puisqu'une fois de plus on a rempli les trois conditions données par la définition des suites adjacentes donc voilà pour l'exercice 2 maintenant on va passer au troisième et dernier exercice et cette fois on va considérer une suite UN égale à 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus des termes intermédiaires plus 1 sur N factoriel et une suite VN définie pour tout un élément de N étoile par un terme VN égale UN plus 1 sur N facteur de N factoriel je dis N factoriel on peut couramment dire factoriel N voilà la question est de montrer que les suites UN et VN sont adjacentes donc on applique la méthode définie dans la rubrique les astuces on va s'intéresser au sens de variation de la suite UN donc on va calculer UN plus 1 moins UN UN plus 1 moins UN donc on va appliquer ça à UN plus 1 ça va nous faire 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus les termes intermédiaires plus 1 sur N factoriel plus 1 sur factoriel N plus 1 moins UN donc moins 1 sur 0 factoriel moins 1 sur 1 factoriel moins 1 sur 2 factoriel moins les termes intermédiaires moins 1 sur N factoriel donc on voit que ça ça simplifie avec ça ça avec ça ça avec ça les termes intermédiaires avec les termes intermédiaires celui-là avec celui-là et donc il reste 1 sur factoriel N plus 1 factoriel N plus 1 est strictement positif donc l'inverse de factoriel N plus 1 est aussi strictement positif ce qui permet de dire que la suite UN est strictement croissante intéressons-nous maintenant en deuxième étape à la suite VN donc on va calculer VN plus 1 moins VN VN plus 1 on remplace N par N plus 1 dans cette expression ça nous fait UN plus 1 plus N plus 1 facteur de factoriel N plus 1 sur 1 voilà pour VN plus 1 moins VN donc moins UN moins N facteur de factoriel N donc on a UN plus 1 moins UN UN plus 1 moins UN c'est ce terme-là on vient de le calculer avant donc ça nous fait factoriel N plus 1 donc l'inverse plus plus ce terme-là 1 sur N plus 1 facteur de factoriel N plus 1 moins N multiplié par factoriel N donc voilà ce à quoi est égal VN plus 1 moins VN réflexe habituel il faut réduire au même dénominateur que sera le dénominateur commun ce sera factoriel N plus 1 en fait N plus 1 multiplié par factoriel N plus 1 et multiplié par N alors pour quelle raison parce qu'ici on a factoriel N on peut avoir factoriel N plus 1 si on multiplie au numérateur et au dénominateur par factoriel N plus 1 pour un cours sur les factoriels je vous renvoie au cours qui traite des probabilités et en particulier des permutations je crois donc allons-y pour avoir ce dénominateur-là dans ce terme-là il faut multiplier par N facteur de N plus 1 pour avoir ce dénominateur-là à ce terme-là il faut multiplier par N et pour avoir ce dénominateur-là à ce terme-là il faut multiplier par N plus 1 pour avoir ça et N plus 1 pour avoir le factoriel N plus 1 ici voilà maintenant on développe donc ça nous fait on a un dénominateur qui est égal à N N plus 1 N plus 1 factoriel donc ici on a N carré plus N plus N moins N plus 1 au carré ça fait N carré moins 2N moins 1 donc les termes N carré disparaissent moins 2N plus N plus N ça disparaît il reste moins 1 sur tout ça N appartenant à N étoile N est positif N plus 1 positif N plus 1 factoriel positif donc le dénominateur est positif donc moins 1 sur quelque chose de positif c'est strictement négatif ce qui nous permet d'écrire je vais écrire ici que la suite VN est strictement décroissante donc voici notre deuxième étape maintenant on va s'intéresser à la troisième et dernière étape qui consiste à étudier la convergence de UN moins VN donc on va définir la suite WN définie pour tout N élément de N étoile par son terme WN égale UN moins VN et on cherche la convergence de cette suite WN donc limite quand N tend vers plus l'infini de WN du terme WN c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de UN moins VN qui est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de de je vais écrire UN moins VN c'est quoi VN c'est UN moins 1 sur N multiplié par factorial N donc cette écriture là vous montre pour quelle raison je n'ai pas développé UN allons-y c'est la limite quand N tend vers plus l'infini de ici ça se simplifie donc de moins 1 sur N multiplié par factorial N quand N tend vers plus l'infini factorial N tend vers plus l'infini donc le dénominateur tend vers plus l'infini donc l'inverse tend vers 0 qui est insigne plus ou un moins en fait ça tend ici vers 0 par valeur négative donc vers 0 moins mais ça tend quand même vers 0 ce qui nous permet de dire que UN est strictement croissante VN est strictement décroissante et la limite de leur différence est nulle par conséquent les suites UN et VN sont adjacentes sont adjacentes on a effectivement démontré les trois étapes qui permettent d'appliquer la définition des suites adjacentes ça c'était l'exercice 3 donc voilà qui termine ce troisième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui traite des suites et en particulier des suites adjacentes donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou d'autres cours de mathématiques et à bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021